et bien yo tout le monde c'est Vini57 j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et ouais je me dévoile un peu plus sur mon sujet donc oui comme vous l'avez pu le voir on va faire le test de pureté bon écoute ben on va voir ce que ça donne allez alors avez vous déjà ri du malheur de quelqu'un bah je sais que je suis sadique mais quand même pas ce point là attend à moins que ah putain attends bah non du coup avez vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement équipée non parce que je trouve que ça se fait vraiment pas avez vous déjà goûté à l'alcool oui vous avez déjà été ivre alors 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 comment vous raconter bon je sais qu'il ya des questions par rapport à ça mais oui allez avez vous déjà participé à des jeux à boire ben c'est forcément quand tu es en soirée avec des potes ou quoi ou même quand tu fêtes des anniversaires ou quoi tu vois ben forcément ben oui est ce cas voilà la question êtes vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre alors je vais vous raconter ma petite anecdote il se peut que j'ai fêté mes 18 ans il ya quoi un mois de cela du coup j'ai organisé un petit truc chez moi puis plus la soirée se passe tu vois tranquille on boit on boit et puis ben un moment vigny il n'en pouvait plus et puis ben tu vois vigny oui je marchais pas droit d'ailleurs et tu vois plus je suis tombé je suis tombé raide sur le canapé voilà donc oui je suis déjà tombé parce que j'étais trop bourré voilà avez vous déjà assez bu pour vomir ben ouais là aussi je peux vous raconter encore un autre truc c'était d'ailleurs le soir de mon anniversaire encore une fois je me sentais pas bien et tout j'étais dans mon lit couché tranquille là une envie de venir bon ok je marche jusqu'au chiot manque de bol pour moi je vomis tout à 5 mètres j'étais à ça j'étais à ça d'avoir le but mais j'ai pas réussi à atteindre le trône donc oui avez vous déjà vomi sur vous sur quelqu'un d'autre non avez vous déjà été réveillé sans vous rappeler ce que vous avez fait la nuit précédente alors du fait que bah certes j'avais déjà oublié j'avais oublié quelques trucs qui s'étaient passés mais sinon sinon je me rappelais je me rappelais à peu près de ce qui s'était passé donc euh bah non vous vous êtes déjà fait essayer de sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit alors je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit donc non et dans un bar forcément bah non avez vous non buvez-vous au moins trois alcools buvez-vous au moins de l'alcool trois fois par semaine ou tu sais maintenant c'est rare que je bois donc je crois la dernière je crois d'un fois que j'ai bu c'était quoi c'était une des spécifiques c'était dimanche dernier donc non vous êtes déjà endormi ou évanouis dans un bar ou deux mois de nuit non mais vous déjà ici les drogues non avez vous déjà acheté de la drogue non avez vous déjà vendu la drogue oui soyons fous non je déconne avez vous déjà été en bad trip c'est à dire bah non avez vous déjà initié quelqu'un à la drogue non avez vous déjà été héros défoncé pendant plus de 48 heures ah ouais quand même non avez vous déjà eu un rendez vous amoureux bah forcément oui vous avez vous déjà embrassé ou pelotté quelqu'un oui avez vous déjà embrassé ou pelotté quelqu'un jusqu'à l'orgasme non n'avez vous déjà eu des relations sexuelles ça te regarde ouais à 18 ans j'ai 18 ans et j'ai toujours pas voilà j'ai toujours pas fait la chose voilà ma vie est nulle donc non avez vous déjà pris oui avez vous déjà payé pour le sexe non avez vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre drogué ou non non moi je suis moi je suis pas comme ça jamais de la vie avez vous déjà été saoulé ou drogué avez vous déjà drogué non mais non mais t'es malade c'est quoi ces questions oui non non plus j'aimerais bien mais non avez vous déjà attrapé une mst ben ça va être compliqué avez vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser un moyen de contraception mais j'ai jamais ken donc je peux pas donc je peux pas faire tu vois avez vous déjà non n'avez vous déjà eu des relations avec plus d'une personne en même temps j'aimerais bien mais non avez vous déjà eu des relations sexuelles avec une ou deux avec plus de deux personnes de la même semaine ah ouais quand même bah non non avez vous déjà eu des brûlures de tapis brûlure du frottement sur un tapis rouge non non bondage non plus non vous êtes déjà endormi ou évanouis après un acte sexuelle mais non mais non je peux pas savoir 0 vous êtes déjà masturé par téléphone embêté malade non je suis où ça avec quelqu'un de votre famille mais t'es malade non je vous dis non est-ce que la zoophilie la nocrophilie la pédophilie vous attire et vous excite alors je sais que j'aime les j'aime les animaux mais pas à me mettre mon kiki là où vous le savez donc non 0 à vous déjà eu un coup de nuit une histoire d'un soir avec relation sexuelle non vous déjà avec plus d'une personne de la même famille non plus j'étais déjà engagé dans une relation ça c'est pas bien ça s'est trompé c'est pas bien salle donc non avec j'ai reçu un snap non avez vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui est deux fois plus que vous non mon ancien mon ancienne copine elle avait deux ans de plus que moi j'aurais pu mais non avez vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent non avez-vous déjà valu votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre en quelle horreur non vous êtes déjà masturbé sérieusement quel quel garçon qui est au moins sérieusement les gars pour ceux qui sont au collège au moins sérieusement est-ce que vous vous êtes jamais touché la nouille sérieusement oui mais évidemment une masturbation mutuelle bah ouais j'étais tout seul avez vous déjà participé à une douche d'or et uriné sur quelqu'un d'autre se faire uriner dessus non j'avais dit êtes vous déjà allé dans un lieu culte en hormis pour un mari ou un enterrement dans un lieu culte pour un mari ou un enterrement bah non par les cimetières ou les églises non avez vous déjà fait un rêve érotique je pense qu'à partir de 16 ans on est en fait je pense ouais donc oui avez vous déjà été voyeur c'est à dire de mater mater les filles au sein nu sur la plage ben ouais je l'ai déjà fait donc oui avez vous déjà simulé un orgasme non avez vous déjà poussé un lapin à quelqu'un posez ah oui poser un lapin eu attend il me semble non j'ai jamais fait ça non avez vous déjà eu un sexuel une section plutôt parce que je ne suis pas voilà non n'avez vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent entre deux cours dans la rue le tout dans l'urgence sans préliminaires ou près non possédez vous une bible d'orac ou non avez vous déjà travaillé pour une oeuvre caricatifs non avez vous déjà fait non vous êtes vous déjà pisser dessus comme Steve c'est quoi ce test avez vous déjà vu des relations sexuelles pour gagner à paris juste pour gagner à paris putain c'est seulement non avez vous déjà bu de l'alcool pour le petit déj t'es malade toi mais franchement les gens qui boivent dès le matin je sais pas comment ils font mais faut voir quoi non déjà on va partir un tir en public mais vous êtes malade avez vous eu déjà des relations sexuelles pour un job ou une promotion à ça c'est à dire passer sous le bureau du patron ben non vous déjà été infidèle ben écoute maintenant que je suis célibataire et moi quand je suis en couple je n'aime qu'une seule à la fois donc voilà moi je suis bien avec une personne je fais pas avec une autre je vais pas voir ailleurs forcément donc non j'ai jamais fait ça avez vous déjà eu des relations avec le ou la conjointe de vos amis non imagine le truc avez vous déjà vomi dans un lieu public j'ai déjà fait ça moi attend je réfléchis à l'école à l'école bah oui à l'école avez vous déjà été vous êtes déjà merde vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez oui ça m'est déjà arrivé une fois genre c'était attend c'était quand c'était cet été justement avant de me mettre avec mon ex on avait fait une soirée chez mon cousin tu vois tranquille et voilà je me suis endormi comme ça et puis ben je me suis réveillé d'un coup et putain je suis où vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous non quand même pas vous vous êtes déjà posé des questions sur la vie sur la vie sexuelle des personnages dessins animés forcément oui genre homère et marge ouais je sais où français ou stan smith et francine tu vois êtes vous tatoué quelque part non mais pour plus tard ouais pourquoi pas vous dit j'ai réveillé à un endroit qui n'est pas prévu à ses tussages oui vous avez déjà eu des relations sexuelles que vous regrettiez maintenant non avez vous été blessé physiquement à cause du sexe non plus avez vous déjà téléphoné ou répondu à un appel pendant un acte sexuel non vous avez vous déjà regardez mais putain mais c'est que les questions sur le sexe donc forcément je vais tout le temps répondre non avez-vous eu un acte avez-vous eu un attend avez-vous effectué un des actes de ce test après exprès pour améliorer votre score bon bah écoute bon bah la vidéo elle va se terminer du coup vu que je peux plus continuer bon bref c'est pas grave donc voilà vous avez un peu vu sur ma vie il ya quand même pas mal de questions sur sur le cul quand même ouais bon écoutez tout le monde si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu vous abonner et commenter la vidéo et surtout partager ça ferait extrêmement plaisir nous on se retrouve demain soir pour un live sûrement et puis bah écoutez moi je vous dis ciao tout le monde c'était Vini57 ciao ciao